Miran, tu as déjà connu trois accessions en Ligue 2 avec le Sporting Club de Bastia, avec l'Uzonac et la suite que l'on connaît, mais aussi avec le Paris FC. Tu es un petit peu le porte-bonheur finalement de Rodez peut-être cette saison. Ah oui, j'espère. J'espère, mais bon, je fais quelques montées. J'ai eu la chance, on peut dire, avec Bastia déjà, et après avec Paris FC et l'Uzonac aussi. Mais bon, j'espère que ça va le faire, parce qu'année dernière, on a raté. On n'était pas loin, on a fait une belle saison, année dernière, mais bon. C'est l'année dernière, maintenant, là, on est toujours sur le podium. Maintenant, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. C'est beau ce qu'on fait. On a fait un beau match en plus le match dernier. Contre Chambly, c'était autre match au tableau. Et maintenant, il ne faut pas lâcher. J'espère qu'on va réussir, mais je n'aime pas parler. On dit qu'on est en Ligue 2, tout ça, parce que ça va vite. Donc, il faut être concentré, il faut continuer. Ce qu'on fait, c'est bien. Et donc, j'espère que ça va le faire. Alors, tu as aussi connu une montée en Ligue 1 avec Bastia. Parmi toutes ces montées, laquelle fut la plus forte en émotion ? Oui, à Bastia, je n'ai pas trop joué, mais on a fait en Ligue 1 avec Frédéric Rance. Mais bon, après, je pense que la plus belle montée que j'ai faite, c'était avec Luzac. Parce que c'était vraiment un groupe agréable. C'était vraiment une collective que je ne m'oublierai jamais. Après, malheureusement, c'était refusé. Mais bon, je trouve que c'était la plus belle montée de ma carrière. C'était à Luzac. Donc, j'espère que ça va le faire ici. Et après, le groupe, il ressemble un peu à Luzac. C'était un groupe familial. Donc, c'est pareil ici. C'est un groupe familial. Le vestiaire, il vit vraiment parfaitement. Que des bons gars. Donc, voilà. J'espère que ça va le faire. On verra, en tout cas. Il ne faut pas lâcher maintenant. Il faut être costaud. Il faut qu'on reste solide. On a une expérience par rapport à l'année dernière. Et donc, j'espère. Et la plus difficile parmi toutes ces montées, c'était laquelle la plus dure à aller chercher ? La difficile, c'était, je pense, à Paris FC. Parce que ce n'était pas facile. On était troisième. Et finalement, on a réussi. Parce que fin du championnat, on a enchaîné des victoires. Et donc, on a réussi. Ce n'était pas facile. Parce que c'était vraiment serré. C'était vraiment serré. Finalement, c'est fait. Parce que jusqu'à la dernière journée, ça jouait à Montée. Finalement, on est monté à Bastia. Contre C à Bastia. On a fait match nul. Et donc, c'était un point. Ça suffit pour valider pour Ligue 2. Et donc, c'était plus dur, je trouve. Alors, tu es un petit peu l'expert, du coup, maintenant. Pour les monter. C'est quoi la recette, finalement, pour accrocher ça à la fin de la saison ? Oui, première, on peut dire, déjà, avoir un groupe solide défensivement. Je trouve que quand tu es costaud défensivement, après, tu peux jouer pour monter. Tu peux jouer au tableau. Très, très important. Être solide derrière. Et défensivement, être costaud. Parce que je suis monté avec les équipes qu'on avait. Toujours meilleur défense championnat. Et à partir de là, après, il faut avoir qualité offensive aussi, bien sûr. C'est normal. Mais d'abord, être collectif. Surtout, collectif. Et après, être costaud défensivement. Et si monter, il y a la fin de la saison, tu préfères jouer avec Rodez en Ligue 2 ou retourner en national pour vivre une autre montée ? Bien sûr que Rodez. Parce que je suis chez moi. J'adore cette club. Tout le monde est autour du club. On vit bien. Franchement, je suis heureux d'être à Rodez. Retrouver dans cette équipe, dans cette ville, tous les routenois qui ont eu autour de nous, qui viennent au stade, qui nous soutiennent. C'est incroyable. Et donc, bien sûr que c'est mon rêve de monter avec Rodez. Et jouer avec Rodez, bien sûr.